Bonjour mesdemoiselles, on va travailler aujourd'hui, on va commencer à faire un résumé pour l'Unité 3, leçon 2, l'adaptation et la diversité des êtres vivants. Alors d'abord on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot adaptation. Alors le mot adaptation est traduit, on a un synonyme, c'est la modification ou le changement, ça veut dire ta vayur ou ta akloum dans le comportement, ça veut dire ta saroufotte, la composition, ta kouine ou les fonctions vitales de l'être vivant pour être adapté au milieu. On va mieux comprendre quand on l'explique une par une. Alors quelles sont les causes de l'adaptation, pourquoi il y a un changement qui se passe dans le corps des êtres vivants. Il y a des espèces qui se passe dans le corps, c'est la question qui se passe dans le corps de l'être vivant dans le corps, c'est la plante ou l'animal ou le nom. C'est pour obtenir la nourriture, c'est pour savoir manger, c'est pour se déplacer, il y a des tigres vivants dans le corps, comme on voit, pour marcher, pour pouvoir aller à la comme quelque chose, ou la forme. Pour faire des êtres vivants, c'est pour pour s'éteindre, pour courir des êtres vivants, pour qu'ils hirrendront de l'échelle des êtres vivants. alors les genres c'est une question très importante citer les différents genres des adaptations alors les différents genres des adaptations on a trois types différents des adaptations premièrement on a une adaptation structurelle ou anatomique adaptation structurelle ou anatomique ça veut dire un changement dans le corps que je peux voir avec les yeux quand je regarde un animal je peux voir qu'il y a un changement dans son corps c'est un changement dans une fonction vitale qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire qu'il n'y a pas de changement que je peux voir avec mes yeux mais il y a un organe qui fait une fonction additionnelle il fait une fonction vitale en plus une fonction supplémentaire adaptation de comportement aussi il n'y a pas de changement dans la forme du corps mais il y a un changement dans le comportement on va prendre des exemples pour chaque type adaptation structurelle ou anatomique c'est un changement dans la composition d'une partie du corps je peux le voir avec mes yeux comme par exemple les pattes du chameau alors si vous regardez avec moi comme vous voyez les pattes du chameau alors les pattes ça veut dire les pieds des animaux alors les pattes du chameau sont élargies et épaisses pourquoi ? élargies et épaisses pour savoir marcher sur le sable c'est une adaptation que je peux voir avec mes yeux comme vous voyez dans la photo alors c'est ça c'est une adaptation structurelle ou anatomique un autre exemple ici comme vous voyez ça c'est la patte du cheval alors les pattes du cheval se terminent par un sabot ça c'est pour que le cheval puisse marcher sur le sol pierreux qu'est-ce que ça veut dire sol pierreux ? le sol rempli de pierres et de roches alors Dieu l'a créé qui a permis d'avoir un changement d'avoir une adaptation structurelle pour que le chameau pour que le cheval puisse marcher sur le sol pierreux il y a aussi un changement que je peux voir avec mes yeux ici c'est pas comme notre pied comme nos pieds alors maintenant je peux dire c'est un changement ou adaptation structurelle parce que je peux le voir avec les yeux pourquoi les pattes du cheval se terminent par un sabot fort ? pour marcher sur le sol pierreux mais pourquoi les pattes du chameau sont élargies ça veut dire larges et grandes, épaissies ça veut dire tekhina c'est pour marcher sur les sables chauds alors il y a un autre exemple la chauve-souris il a les membres antérieurs ça veut dire ses mains alors il y a un changement on va aider n'achna fiha agneha non l'akin houwa chauve sur l'ida عندou modification عندou changement عندou adaptation les membres antérieurs se sont modifiés en des ailes elle y aigni agneha il a dit t'agir chaiif ou bagneha t'agir il y a une adaptation chaiif ou bagneha il y a une structurelle ou anatomique alors cette adaptation c'est pour pouvoir voler alors c'est ça la chauve-souris qui vous dit salut alors il y a un autre changement autre adaptation autre forme d'adaptation dans les plantes il y a quelques plantes appelées les plantes prédatrices ou insectivores alors qu'est-ce que c'est ça alors ces plantes elles peuvent faire la photosynthèse ça va mais il y a un problème qu'elles ne peuvent pas absorber du sol le nitrogène le nitrogène ou l'azote c'est une matière que la plante doit absorber pour compléter sa photosynthèse alors les plantes qu'elles ont apprécié ce qui se fait n'est pas d'exception parmi ces exceptions il y a les plantes prédatrices alors leur partie se sont modifiées changement il y a une adaptation il y a un structurel ou anatomique alors comme vous voyez pardon sura saabha qu'il y a chouïa leur partie se sont modifiées pour capter les insectes agzaquhoum mittaouwara ou mitgayara ou عندouhoum la made de hina zay l'col btelzra achan aye hâchere tigou alihum il vant la terapé les digeré et emprendre l'nitrogen et ou l'azote jani yicadar ou yihdemu l'hachere ou yisahabu minhom l'nitrogen ou l'azote alors leur partie l'agzabe ta'itoum se sont modifiées pour attraper pour chasser pour capter les insectes et les digérer alors quand ces plantes digèrent et mangent les insectes ils peuvent tirer le nitrogène et l'azote de ces insectes comme la mouche ou l'abeille vous voyez il y a trois exemples trois types de plantes prédatrices appelées D-D-U D-Drosera D-Dionie U-Utriculaire alors il y a ici comme vous voyez il y a ici un insecte ici qui est attrapé qui est échassé ici par cette plante alors aussi si vous voyez ici comment aussi la forme des becs n'était pas des oiseaux alors il y a plusieurs types d'oiseaux et chaque type des oiseaux il va vivre dans un milieu différent par exemple les oiseaux et les canards ils vivent dans ils peuvent nager les le bac bataït hum élargi ou le pad bataït hum comme vous voyez il y a ici entre les doigts il y a ici il y a ici qui est qui est membrane alors il y a ici changement je vais je vais traduire changement quand les nésr c'est il a les bacs vous voyez les bacs comme les bacs comme les bacs comme les bacs ils ont les bacs tranchants ou les bacs pointus ou comme les bacs Pourquoi ? Achan yigrisoua biqattaou il farisa libyakluha pour dechire la proa. Reglihum, leur pat se termine par des griffes ou bardo mudababali achan tigris fil farisa liha takulha ou timsekha ou ttir biha tatla biha fuqo takulha. Iba pour chasser ou capter le proa. Iba ilan le beq pointu pour dechirer la proa, ilan le pat qui se termine par des griffes fortes et pointues aussi pour capter ou chasser le proa. Ta yib bardo fil irandal ou fi quelques oiseaux andom le beq betait hum lan imens. Ta wila ou rfaya bardo di changement iba ti adaptation aussi structural. Ou reglihum bardo achan yikdar ou grimper ou imseko fil haga yi sallako ou imseko. Reglihum il pat betait hum shakla ha bardo mokhtalib. Iba kam vous voyez il y a plusieurs genres et plusieurs formes pour les beq et les pat. El monar ou el reglil entre les oiseaux qui vivent dans l'eau comme les oa et les canards. Et les oiseaux sauvages comme l'agle et le focan. Et les oiseaux qui peuvent marcher et achasser les poissons de l'eau comme l'irondel. Ce que je veux que vous retenez bien, ce que vous devez retenir c'est que ce changement, ces changements, ce sont des changements, des adaptations structurelles. Pourquoi? Parce que c'est un changement que je peux voir avec les oiseaux. C'est bon ? Et ici, c'est un changement de cactuces, des sabots, des nabats sahraux. Des choses ont changé par la naturelle de la naturelle, ok ? Et ils ont une capacité d'être à la naturelle de la naturelle, parce que la naturelle n'a pas beaucoup d'eau. Donc, ils n'ont pas d'eau facilement. Ici, il y a des plantes aquatiques. Il y a des plantes aquatiques. Il y a des plantes d'eau à la naturelle de la naturelle. Alors, vous voyez ici, c'est une autre forme de nénuphar. Comme vous voyez, c'est une plante aussi, comme on l'appelle, plante aquatique. Aquatique, ça veut dire baharienne. Alors, vous voyez ici, c'est une plante qui vit dans l'eau, sous l'eau, qui ne vit pas sur la terre comme les autres plantes. Alors, c'est un changement dans la structure. C'est un changement dans la forme que je peux voir avec les yeux. Alors, je vais l'appeler adaptation structurelle ou anatomique. Alors, ce sont plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples des adaptations structurelles ou anatomiques. Alors, premier genre, c'est l'adaptation structurelle, comme les pattes du chameau, les pattes du cheval, les chauves-souris qui ont des ailes pour voler, les plantes insectivores D, D, U, drosées, radionées, utriculaires, les formes et les becs, des becs et des pattes d'oiseaux, comme on a vu pour le canard, l'aigle et les rondelles, les formes et les tiges de feuilles ou racines des plantes aquatiques, comme les plantes désertiques, comme le cactus et le sabre. Alors, le deuxième exemple, c'est l'adaptation fonctionnelle. Ce n'est pas un changement dans la structure. Il n'y a pas un changement dans la structure. Mais il y a un changement dans la fonction. C'est le pouvoir des organes de faire quelques fonctions en plus, additionnelles, supplémentaires. Il n'y a pas un changement dans la forme. Comme, par exemple, la replication qui va sortir de la peau, la secréation de la seure de la peau de l'homme quand la température augmente. Jape, l'adaptation peut devenir l'humain, il n'y a pas des bours, une grande forme de l'huile. Il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de l'huile. Genne la bouche de l'huile, il n'y a pas d'enfuir la forme. Il n'y a pas d'enfuir la forme de l'huile. Ok? C'est sûr que la peau, le gestion de notre corps n'est pas dégérent, il n'est pas dégérent qu'à l'adaptation structurelle. Mais la peau n'est pas seulement la protection et la couvert notre corps, non, c'est aussi, c'est à dire, c'est sûr, pour que l'on soit dégérent la direction de la santé. Il faut faire fonction, faire une végétale. Je vais appeler ce changement, un changement ou une adaptation fonctionnelle, un changement en végétale. Il fait une partie plus grande. Alors aussi, le serpent, il y a une sécrétion de toxines. Il y a une glande, quand il y a wazifa au début, il y a aussi un changement. Le gland dit, il y a un changement qui dit qu'il y a un changement pour qu'il y ait un changement. Alors, c'est une autre fonction en plus. C'est une fonction supplémentaire. Wazifa zièda, en wazifa tabayabtato. Alors, c'est une adaptation fonctionnelle. Le troisième type d'adaptation, c'est une adaptation du comportement. Alors, comme par exemple, la migration des oiseaux, exemple l'écaille. Comme vous voyez ici, ce sont l'écaille, dit tuyul b'n samyat tuyul m'haigrab, termine migration b'haigr. À chaque temps, chaque moment de l'année, durant l'hiver, ils vivent dans des places qui sont très, très froides. Alors, ils vont migrer, immigrer. Qu'est-ce que ça veut dire immigrer? Ça veut dire quitter leur pays et vont quitter pour un autre pays qui a une chaleur, qui a une température plus belle que leur pays durant l'froid. Alors, b'hagru min baladhum fil bar, d'yiguwan àndynaf Massr, woudou al-shark al-aw-sat al-gawo jalub. W Outbaad k'edda, lammaa gawit xassin, il va retourner à l'eur pays un autre froid. Ils marraient. Homma, lammaa b'hagru daqarar tasalloufad fil suluqu betach hum. Yabada adaptation fil comportement. Ta gaiyur fil suluqu. Taib, aussi les oiseaux qui ont une activité le matin Et ici il y a la chauf suri Ou l'ibou, l'bouma ou l'huffèche Elle est bi-ousahim belli Alors je vais l'appeler adaptation du comportement Aussi il y a l'hibernation et l'estivation Hibernation ça veut dire Il-bayat es-chitwi, estivation, il-bayat es-sif Il y a quelques animaux comme les reptiles, les grenouilles Et le urs polaire, le double quodby Ils y jouent au-dessus de la chute Ils y naiment et ils se sont en train de se mettre dans le grotte Dans le gau de la chute ou dans le câv Dans le câv de la chute Et quand ils se sont en train de se passer à l'hibernation Ça c'est l'hibernation Contrairement à l'estivation dans le desert, dans le Sahara Dans le pays très chaud, comme sur le Khaliq, la Saoudie Il y a quelques-uns qui sont en train de se passer à l'hiver Le garebois est-être vivant et il y a un escargot Il y a des insectes Elles sont toutes les choses qui sont en train de se passer à l'hiver Et il y a des rôtobes OK, ils sont en train de se passer à l'hiver Et ils se passer à l'hiver Et quand ils se passer à l'hiver, ils se passer à l'hiver Finalement, il y a quelques adaptations qui comprennent les trois genres ensemble Il y a ta-gha-yourat Structural, fonctionnel et comportement Comme par exemple, il y a le phasme de la châchera Qui ressemble aux feuilles des plantes Ou il y a l'insecte de l'huile qui ressemble aux branches des arbres Il y a une ta-gha-your qui ressemble aux branches des arbres Il y a une ta-gha-your qui ressemble aux branches des arbres Alors, comment est-ce que tu as chiant une égale ? La première fois que tu as joues, que tu vois Et tu vas voir des arbres Elle va voir des arbres Et tu vois une égale une égale Dans l'esprit et se trouve des arbres Et dans l'esprit. Et la fonctionnalité C'est-ce que la partie ne peut pas faire des arbres La urgence des arbres Ici, la partie enables bien C'est peut-être dur C'est dur Comme je veux voir C'est dur Elle est dur C'est dur Il y a dur Alors comme vous voyez ici comme ça, c'est la migration des oiseaux. C'est la migration des oiseaux. 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 16 15 17 15 16 18 19 18 22 22 Dix sotterelle vert Haiy jy dy baka l'ismaha Il phazi re samble ofe de plombs Hiy dha il crazora dica inna ha warait chaker Buz bussu di ras ha e hi wa diga sma Ok Taib l'atri vivon lma adiro chi amle ou adaptation Hasen lu hum iye Hasen lu hum disparition Ikhtafu, un karadu Zai ill fil l'amlaq da illy ismu almamuz Ou zai iddiinosaur Dino iddiinosaur Alors, le phasme, le lutte, le camélion, ils ont les trois types des adaptations structurelles, fonctionnelles et comportements ensemble. Merci.